Est-ce que vos leaders peuvent tenir des discours directs comme Ibrahim Traoré ? C'est la question que je pose. Est-ce qu'ils peuvent tenir des discours directs ? Ibrahim Traoré, dans le cas du Cameroun, c'est lui qui vient encore rappeler d'une manière publique. Ce n'est pas dans les petits discours entre deux cases, entre trois, quatre amis, entre quelques journalistes. Mais qui peut tenir un discours nationaliste pour dire, je vous dis, « Voilà ce que les gens nous ont fait. » Parce qu'en réalité, je ne vous dis pas, aucun pays en Afrique ne peut se développer s'il ne se détache. S'il ne dénonce et ne se détache du colonialisme et des impérialistes. Pourquoi ? Bonjour, bonjour, bonsoir. Votre humble serviteur, Denis Scompio, c'est moi ! Chaque fois que j'avance dans mes vidéos, je vous dis toujours, je suis un aiguilleur de conscience. Les émotifs viennent toujours. Dans mes vidéos, vous essayez d'embrouiller et faire en sorte que vous vous n'atteignez pas le message. Heureusement que vous êtes des personnes qu'on suit dans la tête. Même si tu mets dix bruits, dix sons, autant de musique autour. Le son qu'ils veulent entendre. La parole que quelqu'un est en train de prononcer au milieu des gens qui veulent entendre. Cette parole arrivera toujours à entrer dans le parce qu'ils sont focus. C'est ce qui est intéressant. J'ai posé une question, je vous pose une seule question. Connaissez-vous un leader politique au Cameroun ? Je ne parle pas, je parle dans mon pays, au Cameroun. Connaissez-vous un leader politique qui est capable de prononcer des mots aussi aisément en public comme Ibrahim Traoré ? Vous connaissez ? Vous connaissez un leader politique ici ? Non. Si vous connaissez, dites-le moi. Et je vous mets à défi. Si vous ne connaissez pas, je vous mets à défi. Demandez à vos leaders politiques. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Parfois, vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne me connaissez pas d'où vous voulez. J'ai déjà fait ici, dans une vidéo précédente, j'ai fait la vidéo d'hier, ma sortie d'hier. J'ai fait une... Je vous ai fait un exposé pour vous faire comprendre ce que c'est que le jeune Africain. Le jeune Africain, surtout l'Africain de l'Afrique centrale, aujourd'hui. Donc, je peux comprendre qu'il est... Comme il n'est pas cultivé, je peux comprendre que ça se limite à des émotions, à des personnes, à ce qu'il voit devant lui. Mais, des grâces, des grâces, tout le monde n'est pas connu. Il y a des gens qui sont nés avec des intelligences et avec des cultures inculquées déjà dans leur conscience. À cela, je vous parle. Parce que nous avons à sauver notre peuple. Et nous avons à sauver les ignorants. Nous avons à sauver les incultes. N'écoutez pas parce que les gens insultent. Les incultes, insultent. Les ignorants, insultent. Les mal élevés, mal éduqués, insultent. Il faut les accorder ce crédit. Ils ne connaissent pas mieux que ça. C'est l'éducation qu'ils ont reçue. Ils n'ont pas reçu autre chose. Mais nous, qui avons une conscience éveillée, nous nous devons, nous nous devons de prendre conscience et ne pas laisser donner ce qu'on peut seul faire ce travail. Parce qu'il faut sauver nos âmes. Vous savez, quand vous avez des enfants, les enfants, ils n'ont pas une conscience mature comme vous et moi. Mais pourquoi vous avez d'attention sur eux ? Vous savez que jusqu'à leur âge de maturité, vous avez le devoir de les conduire vers le bon chemin, le bon sens. Vous n'avez pas le droit d'échouer. Et si vous échouez, parce que malheureusement c'est comme ça, c'est que ce n'est pas faute d'avoir tenté. Donc il faut tenter. Donc vous guidez votre enfant jusqu'au moment où il prendra conscience. Quand les enfants ont pris conscience, ils ont réussi. C'est en ce moment parfois qu'ils ressentent la valeur de leur père ou de leur mère. Et ils comprennent maintenant pourquoi on mettait autant de restrictions. Vous avez le devoir et parfois même l'obligation de faire en sorte qu'ils tiennent la route avant qu'ils ne prennent conscience. Alors considérez les incultes. Considérez ceux qui nous insultent. Considérez tous ces émotifs comme un modèle de fabrication dont ils sont victimes. Considérez et dites-vous, vous qui êtes conscients, que vous ne devez pas rester tranquille. Vous ne devez pas vous dire, ah, vraiment, ils veulent tomber dans l'eau, ils veulent se noyer, ils ne voient pas la rivière, ils ne voient pas le fleuve, l'océan. Laissons-les tomber. Non, nous avons le devoir de sauver nos âmes. Lorsque vous aimez vos leaders, politiques, moi, je vous dis que vous vendez les rêves. Lorsque vous aimez vos influencés, qui vous vendez ce que vous dites. Essayez au moins de faire. Peut-être que vous n'aimerez pas découvrir des choses qui vont vous faire mal. Mais à un moment donné, parce que vous êtes intelligent, vous vous dites, il faut quand même que je contrôle si l'homme qui prétend m'aimer là, si la femme qui prétend m'aimer là est sincère. Mais ça fait partie de la sagesse, de l'intelligence, vous que vous dites intellectuelle. Alors, s'il vous plaît, faites ce petit exercice. Essayez un peu d'interroger la moralité de vos rigueurs. Et maintenant, je vous donne un sujet d'interrogation. Est-ce que vos leaders peuvent tenir des discours directs comme Ibrahim Traoré ? Bonjour.